Maintenant on a cité les avantages, qu'est-ce qui vous manquait à FES par exemple ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? D'être dans deux ans peut-être, ou dans trois ans, avoir toutes les formations liées aux ferroviaires déjà mises en place, où on aurait pu cette activité à faire, d'avoir peut-être plus de facilité en termes de supply chain, ça c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, d'avoir ce tissu économique ou cet environnement plus présent pour imaginer aller encore plus loin, pousser la réflexion sur le monde ferroviaire, sur la région de FES, plus loin que ce qu'elle met aujourd'hui, oui bien sûr. Je pense que c'est principalement les points sur lesquels il faut qu'on continue à travailler, et puis derrière, vous le disiez tout à l'heure, on a tout le personnel dirigeant de FES en place, et pour moi c'est très important d'avoir la suite, de commencer à penser à la suite, et de pouvoir multiplier ce qu'on fait là-bas, donc plus de ressources et encore mieux pour nous. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien.